Minou, vous êtes une des seuls journalistes au Québec qui ne vivez que du cinéma. Ça fait des années que vous connaissez le milieu. Tous les festivaliers de Cannes, de Berlin, de Venise vous connaissent. Bien, pas Venise. Alors, ça va venir, Venise. Cette année est annulée. Ah bien, voilà. Alors, ça sort pour l'an prochain. Mais il reste que vous vivez presque uniquement du cinéma. Il faut avoir une passion dévorante. Oui, c'est vrai. Je l'ai depuis toujours. Je suis née avec le parlant et puis je suis dans le cinéma depuis mon enfance. Est-ce que vous auriez aimé cette actrice, vous aussi? Probablement, oui. Mais il aurait fallu vraiment que j'ai du talent, que je sois belle, que je sois supérieure, que je sois... En tout cas, non. Je n'ai pas de talent. Ah, mais quand même, on n'a pas besoin d'être beau pour faire du cinéma non plus. C'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est mieux de se sentir beau. Vous avez des acteurs comme Charles Lawton qui était tellement laid et qui a fait une carrière quand même extraordinaire. Oui, mais enfin, ce n'est pas tellement mon genre, ça. C'est quoi votre genre? Mon genre, c'est les gens qui sont vrais, qui ont beaucoup d'émotions, beaucoup de fragilité, beaucoup de vulnérabilité. Est-ce que tous les gens du cinéma sont comme ça? Oui, ils sont comme ça. C'est pour ça que je les aime. C'est parce que je le sais que tous les acteurs, mais les chanteurs aussi, c'est la même chose. Et ils ont cette espèce de fièvre et en même temps de crainte. C'est pour ça que je les aime. Et quand on parle de passion, c'est que vous êtes fidèle aussi à vos gens parce que vous avez fait une entrevue avec Trintignant il y a 20 ans. Oui, oui. Vous avez fait un mix des deux interviews. Je ne suis pourtant pas le genre ordonnée, mais en 67, j'avais fait une entrevue avec Nadine Trintignant, sa femme, à ce moment-là, et Jean-Louis. Et j'ai gardé la bande sonore. Mais c'est drôle, j'ai gardé juste la bande sonore de Jean-Louis. Je ne sais pas ce que j'ai fait de Nadine. Et quand on a présenté à Cannes 20 ans déjà, ça faisait 20 ans déjà, j'ai pu avoir une entrevue avec Trintignant parce que je lui ai rappelé ce qu'il me disait il y a 20 ans. Est-ce qu'il avait changé? Oui, il avait changé. Moi aussi, nous deux, on avait changé. Mais dans les propos. Dans les propos, oui. Il avait changé. Il disait ce qu'il voulait faire. Il voulait être coureur, il voulait être metteur en scène. Et puis alors, je lui ai rappelé tout ça. Il disait, j'ai fait tout ça. Dans les gens que vous avez rencontrés, j'ai une photo très belle d'Arletti. Arletti, qui est comme ça, l'émouvante aussi. Arletti, elle a 93 ans. Elle est encore vivante. Aveugle? Oui, aveugle depuis 1962. Et je l'ai rencontrée à Paris. J'ai eu la chance d'aller chez elle parce qu'elle ne voulait pas, elle n'accepte pas d'entrevue. Mais enfin, quand je veux quelque chose, moi, je suis un peu enquiquineuse. Alors, je l'ai eue et j'ai fait un document sur elle avec des poèmes, avec des chansons. Et je vais l'appeler cette semaine. Elle le sait. Une femme qui a un rire tellement cristallin. C'est extraordinaire de l'entendre rire. Elle a une voix terrible. Et un regretté, c'était l'amie de Departieu. Oui. C'était Patrick Dewey. Ah oui, ça, Patrick, c'est... Bon, j'ai commencé à faire une entrevue comme ça. Moi, je commence toujours à faire des entrevues pour la première fois. Mais avec moi, il n'y a pas de dernière fois. C'est une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Autant que je peux suivre la carrière de quelqu'un et voir comment il change. Moi, je ne leur dis pas, j'ai lu dans tel magazine, vous avez dit ci, vous avez dit ça. J'ai dit, vous m'avez dit ça il y a quatre ans. Ah oui, c'est vrai. Alors, vous avez une bonne mémoire. Et vous avez un coup de foudre aussi avec Philippe Noiré, bien sûr. Philippe Noiré, oui, c'était un petit peu le désir de faire quelque chose de différent pour qu'il ne m'oublie jamais. Alors, j'ai lui offert les bougies. Parce que tout ça, c'est à la radio, il faut dire. Les candélabres, le champagne, les cigares. Puis je me suis dit, il ne m'oubliera jamais. C'est d'une façon. Et depuis ce temps-là, je peux faire des entrevues avec Philippe Noiré, il ne redonne pas tout le monde. L'entrevue la plus difficile que vous avez eue avec un docteur, est-ce que vous vous en souvenez? Ah oui, Coluche. Alors là, là, c'était gratiné. Je lui ai dit, bon, écoutez, on s'arrête parce que ce n'est pas la peine, ça ne vous plaît pas. Si ça ne vous plaît pas, on ne va pas continuer. Je regrette que vous ne puissiez pas vos interviews parce que vous avez écrit un texte merveilleux il y a quelques années, Les Dents de la Rouge, qui a gagné un prix, qui était un texte merveilleux. Vous avez une plume aussi, exceptionnelle. Pourquoi vous ne lésitez pas? Parce que je ne peux pas tout faire. Parce que pour le moment, je parle. Et quand je parle, je ne peux pas écrire. Et pour écrire, il faut se taire. En tout cas, nous, on vous écoute parce qu'on vous écoute parler tous les samedis. J'espère. À Double Espresso, à CDF. Oui, j'ai vu ça. Est-ce que vous avez interviewé Jeanne Moreau? Oui, j'ai déjà interviewé, mais ce n'est pas une femme facile. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'elle préfère les hommes. Ah bien, il n'y a pas de mal à ça? Non, non, je trouve ça normal. Mais je dis-vous si elle avait préféré les femmes. Non, non, mais peut-être que j'aurais eu plus de facilité à lui parler. Oui, bien sûr. Ça ne l'intéresse pas de parler à une femme. Il y avait un gars qui ne comprenait rien de ce qu'il disait, parce que c'était en allemand. C'était à Berlin. Je lui parlais. Elle regardait le type. C'était à Berlin.